Bonjour à toutes et à tous sur cette nouvelle capsule vidéo sur les paramètres pharmacodinamiques. Le premier paramètre qu'on va étudier, c'est la relation qui existe entre la dose en médicaments administrés et l'effet pharmacologique. Lorsqu'on étudie l'effet pharmacologique en fonction de la dose administrée en médicaments, on obtient une représentation graphique comme celle que vous avez en face de vous sur vos écrans. Il s'agit d'une forme, une courbe en forme sigmoïde. En petit 1, j'ai représenté les doses inefficaces du médicament. Pour ces doses, l'effet pharmacologique est nul, il est de 0%. Ce que j'ai représenté par une fléchoie, c'est la dose seuil. La dose seuil, c'est pour cette dose, en fait, il représente la réponse pharmacologique la plus faible, qui est détectable. Et les doses efficaces en pharmacologie, en fait, ils sont situés entre les deux points bleus que j'ai représentés sur ce graphe. Entre la dose seuil, celle qui détermine la plus petite réponse pharmacologique détectable, et le Emax, ou bien sûr l'effet pharmacologique maximal atteint. Et entre ces deux points, la courbe est sous forme de pont. C'est-à-dire, plus on administre le médicament, plus on augmente la dose, plus la réponse pharmacologique augmente d'une manière progressive jusqu'à atteindre ce Emax. À un certain moment, lorsqu'elle atteint le Emax, cette courbe va se stabiliser, et elle va, en fait, devenir presque horizontale. Et elle correspond à l'effet pharmacologique maximal de 100% du médicament. Et il s'agit également d'un plateau d'efficacité qu'on ne peut pas dépasser, même si on augmente la dose. Et même si vous augmentez la dose au médicament, l'effet pharmacologique ne va pas augmenter, mais par contre, on risquerait de développer ou de provoquer l'apparition d'effets secondaires ou indésirables, et ceci n'est pas voulu ou désiré. En effet, le DEMA, le DEC50, c'est la dose efficace séquente. C'est la dose au médicament pour laquelle on obtient 50% de l'effet maximal. Il est représenté sur le graphe au niveau de l'axe des ordonnées, 50% de l'effet pharmacologique. On extrapole sur l'axe des abscisses et on obtient le DEO, le DE50, la dose efficace séquente. Pourquoi on étudie, bien sûr, on détermine cette relation qui existe entre la dose et l'effet pharmacologique ? La raison pour laquelle on étudie, tout simplement pour comparer entre deux agonistes, deux médicaments agonistes, pour comparer aussi bien leur efficacité que leur puissance. Comme on a vu lors d'une précédente vidéo sur la pharmacodynamie, que la puissance d'un médicament, plus un médicament nous donne un effet pharmacologique Emax élevé à une faible dose, plus le médicament est puissant. Lorsqu'il donne un effet max, un effet pharmacologique maximal, en de très faibles doses. C'est ça la puissance. Et en plus, cette relation dose et effet, elle nous permet de classer ces agonistes qui agissent, bien sûr, sur les mêmes cibles moléculaires ou les mêmes cibles pharmacologiques ou récepteurs cellulaires. Deuxième notion à étudier en pharmacodynamie, ou paramètres pharmacodynamiques, c'est la marge thérapeutique. Une marge thérapeutique, en effet, ces schémas-là, ils représentent la concentration aux médicaments en fonction du temps. Il s'agit d'une cinétique et que cette marge thérapeutique, par définition, c'est en effet l'intervalle qui existe entre la dose, la plus petite dose ou concentration qui entraîne la plus petite dose d'inefficacité et la plus petite dose ou concentration qui provoque une toxicité. Et quand on a deux cas de figure, le schéma qui se situe à gauche, c'est un schéma qui concerne presque la majorité des médicaments classiques où la marge thérapeutique est très large. C'est-à-dire que le risque de tomber dans l'inefficacité du traitement et le risque de tomber dans la toxicité, elle est faible. Et ce type de médicaments qu'on trouve le plus souvent en officine, ce sont des médicaments qui ne nécessitent, ils ont une marge thérapeutique très large et donc ils ne nécessitent aucun suivi du patient, ni clinique, ni biologique. Par contre, le schéma, en revanche, le schéma qui se situe juste à droite, c'est le cas d'un certain nombre de médicaments dont la marge thérapeutique est très étroite. C'est-à-dire que les fluctuations entre la toxicité, l'apparition de toxicité et l'apparition d'inefficacité est une fenêtre très étroite et qu'il faudrait bien sûr très surveiller et prendre en considération parce que ce type de médicaments, on peut facilement tomber dans la toxicité ou carrément obtenir une inefficacité du traitement à des doses très faibles. Donc, un certain nombre de médicaments ont cette marge thérapeutique étroite. Parmi ces médicaments, nous avons les anticoagulants, les AVC, les antivitamica, qu'on surveille également par des dosages, surtout de l'hémostase. Nous avons les antipiléptiques et également les immunosuppresseurs. Et bien sûr, ce type de médicaments qui ont une marge thérapeutique étroite, ils nécessitent, lorsqu'on les indique, on les administre à des patients, ils nécessitent une surveillance stricte et étroite aussi bien clinique que biologique. Clinique par un examen médical et biologique par des dosages biochimiques. Donc, d'où l'intérêt bien sûr d'étudier la pharmacodynamie, quand on étudie la pharmacodynamie, pour plusieurs raisons. D'abord, pour bien connaître et cibler les différents, en fait, les cibles moléculaires ou les cibles pharmacologiques, c'est-à-dire les récepteurs cellulaires, bien sûr, des médicaments, ou mettre en évidence les différents mécanismes d'action, également prévoir les différents effets pharmacologiques, les effets indésirables, s'ils existent, pour les éviter, et prévoir également les interactions médicamenteuses qui peuvent exister et les éviter. Pour vous dire, il ne faudrait jamais associer deux médicaments qui agissent sur un même récepteur, l'un agoniste et l'autre antagoniste, et qui ont pour cible le même récepteur cellulaire, parce qu'il risque, bien sûr, l'un agoniste ou l'antagoniste, l'un risquerait d'annuler l'efficacité de l'autre médicament. C'est comme si on n'avait pris aucun traitement. Donc, à éviter. Merci d'avoir visionné cette courte vidéo et à la prochaine.